Elle n'a l'air de rien à cette place, et pourtant, une grande décision est sur le point de s'y jouer. Elle vous oblige à faire un choix. Si je vais à droite, j'arriverai peut-être un jour ou deux plus tôt. Je déboucherai dans cette grande ville de Nice, avec cette foule et ce bruit, mais aussi la promesse de revoir une dernière fois mes cinq compagnons de marche qui m'ont tant donné pendant cette longue itinérance. Si je vais à gauche, et comme j'ai le temps, je profiterai encore des magnifiques paysages de la Vallée des Merveilles pour terminer un menton plus authentique et ses couleurs si méditerranéennes. Qu'est-ce que je vais choisir ? Le premier des choix qu'on réalise lorsque l'on commence à randonner sur la grande traversée des Alpes est celui de marcher sur une longue distance, en pleine montagne, avec tout ce que cela comporte. J'imagine certainement des moments magiques, des belles rencontres, une météo parfois capricieuse, des vues à couper le souffle, des moments de doute, des montées raides et des douleurs. En tout cas, c'est à ça que je m'attends lorsqu'au matin du premier jour, je contemple une dernière fois le calme du lac Léman et juste au fond, le mont Pèleron. Sur les premières pentes qui nous emmènent au col de Bise, 1500 mètres plus haut, je pense déjà au périple à accomplir. La GTA relie donc le lac Léman à la Méditerranée et entre ces deux grandes étendues d'eau, les Alpes, par les plus beaux massifs, sur plus de 500 km. Le GR5 est le chemin le plus communément emprunté, il part de Saint-Gingolfe, un village à la frontière suisse, et se termine à Nice. Plusieurs variantes sont possibles, et j'en prendrai quelques-unes certainement, pour admirer d'autres paysages, raccourcir ou rallonger, et s'attaquer à d'autres difficultés. Parce que oui, des difficultés, je vais en rencontrer, 30 000 mètres de dénivelé positif et autant en négatif, une quarantaine de cols à passer, des pierriers, des descents traides sur de l'ardoise glissante, la pluie et les orages, la fatigue et les coups de mou. Le tout prévu initialement en 25 jours. Un défi physique, oui, mais surtout mental, il va falloir faire preuve d'adaptation, de volonté, pour surmonter ces obstacles, et simplement profiter de ce que le chemin va m'apporter. Mais vous avez beau vous préparer, l'inconnu est juste devant vous, et c'est ça, la première sensation magique que vous ressentez. Un mélange d'impatience, d'excitation et de peur, j'en ai fait le choix. Franchir le col de Bize, le premier d'une longue série, donne une assez bonne représentation de ce qui peut se passer sur cette traversée, de beaux dénivelés, parfois assez raides, des paysages juste magnifiques et un terrain de jeu à perte de vue. Mais moi qui crois épivouaquer au chalet de Bize, une heure après le col, la fête organisée juste à proximité m'obligera à marcher encore plus de deux heures et à grimper le pas de la bosse. Donc là j'avance, mais ça veut dire qu'il faut que je regrasse encore 300 mètres de déniveau supplémentaire pour franchir le pas de la bosse. Ici c'était le col de Bize. Donc redescendez jusqu'en fûte de Bize. Cette montée, alors le premier tiers ça va, le deuxième tiers c'est fou, très compliqué, des grosses grosses pentes, des pierres, pas facile. Une journée très éprouvante physiquement à plus de 1800 mètres de dénivelé positif, ce n'était vraiment pas prévu et mon corps va bien me le rappeler. Il ne faut pas que toutes les journées soient comme ça parce que je ne tiendrai pas longtemps. C'est-ce que je ne parle pas ? Sous-titrage MFP. Je me réveille au petit matin avec la sensation de deux morceaux de bois à la place des cuisses. Heureusement le début de l'étape est plutôt plat, mais lorsque je vois que je vais passer les 5 ou 6 prochaines heures à grimper, je sens que ça va être une journée encore délicate. Rien ne vaut le sac à dos rempli, le dénivelé, pour jauger vraiment la condition. Et là ma condition physique, ça va, mais j'ai mal aux jambes ce matin. Mais c'est aussi les premières rencontres avec d'autres gars qui sont aussi sur ce GR5. On partage la même aventure et je sais que ces rencontres sont toujours très sympas à vivre. Près de 500 mètres de dénivelé depuis ce matin. Je suis crevé. 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 – Sous-titrage FR 2021 En fin de journée, on dormira en Suisse au bord du lac Vert, un cadre vraiment magnifique mais une des plus mauvaises nuits du parcours. La proximité du lac rendra l'air extrêmement humide et la tente sera déjà trempée avant 21h. Aujourd'hui c'est une belle belle journée, encore bien ensoleillée. On descend sur ça moins une vingtaine de kilomètres, deux cols à passer. Ça doit aller, et surtout une grosse descente. Allez, c'est parti ! Cette petite escapade en Suisse se terminera dans la matinée du troisième jour par la montée du col de cou. Il y a 200, 250 m peut-être de l'ennui. Bon, j'avoue que j'ai une petite forme aujourd'hui. Pourtant, le profil est plutôt plat ou descendant depuis ce matin, à part la petite montée du début. Mais c'est quoi, 5-6 bornes à peu près. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Les deux nuits et les deux grosses journées précédentes m'ont bien rincé. Donc je vais aller tout doux, tout doux, tout doux aujourd'hui. Conseil, arrêtez-vous au refuge de la Golaise juste après la dernière montée du jour. Vous profiterez d'une belle vue et d'un bon repas avant la longue descente vers Samoins qui sera la fin de cette étape de transition. Marcher, c'est un pas après l'autre. Si mon objectif est d'aller loin, je ne dois pas perdre de vue que je dois me concentrer d'abord sur mes pas. Une chose à la fois. Marcher, faire des pauses, manger, marcher encore, boire, se reposer et récupérer. Ma préoccupation supplémentaire en ce début d'aventure, c'est gérer le physique, les douleurs aux jambes et la fatigue. Les quatre premiers jours d'un trek longue distance sont toujours pour moi une sorte de passage obligé durant lequel je vais être dans l'inconfort physique et dans le même temps, c'est dans cette période que je vais lâcher beaucoup de résistance à la vie entre guillemets normale, celle de tous les jours. Grosse journée pour cette quatrième et dernière étape dans le haut gifre. Il va falloir grimper au-dessus de 2250 mètres alors qu'on débute à 700 mètres d'altitude. Première échelle à franchir dans les anciennes gorges d'Ethine, dans une ambiance assez particulière. Et puis ce sera le moment de commencer la montée vers le collège. et dans les lanternes, ce sera pour moi une des plus difficiles à traverser, tant par sa longueur que la chaleur qui commence à s'abattre en cette fin de matinée. Allez ! On est à 1200 mètres de Daniel depuis ce matin. Je suis ravi d'être là, c'est magnifique. Le premier vrai coup de cœur paysage de cette aventure, ce sont les Fizes, ce rempart montagneux entre le collet et le col d'Anterne qu'on longe sur 5 kilomètres. Ces rochers trônent juste devant vous, et un peu plus loin ce magnifique lac d'Anterne à plus de 2000 mètres d'altitude, au bord duquel la pause est juste délicieuse. Au-dessus du nez, là, moi je ne suis pas souhaité les gens. C'est là que c'est le col d'Anterne. Il reste 130 mètres à peu près danser. Déjà poussé par d'autres randonneurs, je franchirais le col pour terminer la journée un peu plus bas au refuge, où je planterais ma tente avec Grégoire, Mathieu, Clément, un autre Seb et Fx. Il y a aussi Pascal, prévisionniste météo marseillais qui a déjà arpenté énormément de chemins de rando en France et à l'étranger, amateur de trail, de lait en poudre et de nouilles chinoises, le premier de mes cinq compagnons de marche rencontrés sur ce chemin. La traversée de ces deux massifs se fera en trois jours, au menu 65 km et 4300 m de dénivelé positif, six cols à passer, et le premier d'entre eux, le col du Brévant. Vraiment hâte de marcher ce matin du cinquième jour, déjà parce que je me sens bien mieux physiquement, et puis je sais que cette étape ne sera pas la plus difficile. Bon alors, le Brévant, on voit des gens qui montent ici. Ça remonte un peu sec, hein. Éprouvante sur la fin, hein. Mais c'est vrai que c'est encore très très joli. Voilà encore une colonie, je ne le supporte pas. Ah! 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 ça y est après le col de brevant il faut qu'on monte encore à l'aiguille du brevant pour redescendre douges donc encore une centaine de mètres de dénivés à partir de là on croise le tmd donc il va y avoir du monde là pendant deux jours c'est pas ce que je préfère et on Par la force des choses et du rythme que l'on s'octroie, les habitudes se modifient. L'exemple du réveil avant 6h30 tous les jours, commencer à marcher dans les premières heures du matin ou s'endormir alors qu'il ne fait même pas nuit devient si naturel qu'on ne se pose même pas la question si c'est normal ou pas. C'est juste comme ça et on l'accepte très facilement. Alors ce qu'il y a de commun avec le Tour du Mont Blanc, c'est cette partie, en partant des ouches ici, col de Vosa où on vient d'arriver après une montée sur du goudron ou des larges pistes, les contamines, ok, on continue et au col de la Croix du Bonhomme à un peu moins de 2500 mètres d'altitude, c'est là qu'on quitte le TMB et on bifurque à droite direction la fameuse crête d'Egypte dans le Beaufort. C'est parti, c'est parti. L'arrivée sur les contamines me donne l'occasion d'un bon moment de repos au niveau de la base de loisirs, dans une étape assez tranquille, juste avant la dernière montée sur le refuge où il y avait pas mal de tentes pour le bivouac cette nuit. Demain on marchera sur les chemins magnifiques du Tour de Beaufortin que j'avais réalisé l'année dernière, j'ai vraiment hâte d'y être. Départ 7h23 pour ce septième jour, nous partons du refuge de la Malle en direction du col du Bonhomme et du refuge à la Croix du Bonhomme, puis long périple certainement aujourd'hui. Alors cette petite cabane qu'on voit là-bas, c'est très drôle parce que l'année dernière juste avant, je m'étais abrité, il faisait tellement mauvais, beaucoup de pluie et en attendant de monter le col du Bonhomme, je m'étais dit je vais me réfugier là et en fait elle était déjà bien remplie, cette cabane d'autres randonneurs, et du coup j'étais sous les pentes du toit, mais ça protégeait quand même de la pluie, c'était pas mal. Dans cette montée vers le col du Bonhomme, je partage un bout de chemin avec Salomé et Émilie, deux amies attachantes qui se sont rencontrés à Budapest quelques mois plus tôt. Salomé adore voyager en train le reste de l'année, les ongles bien vernis, et un brun philosophe, vivez le chemin dit-elle plutôt que faire le chemin. Émilie, elle, vit à Londres, reconnaissable de loin avec son t-shirt couleur framboise, bon sa méconnaissance de la géographie française fait qu'elle pense que Dijon est aussi touristique que la côte d'Azur, allez on lui en voudra pas ! Après Pascal, voilà les deux nouvelles personnes du groupe avec qui je partagerai une grande partie de cette petite aventure. Le refuge de la Croix du Bonhomme marque la fin du tronçon commun avec le tour du Mont Blanc, et juste après, voilà un de mes endroits préférés de cette traversée, la crête d'Egypte, 2,5 km de pur plaisir, au paysage époustouflant et aux vues à 360 degrés, c'est juste magnifique. Cette crête d'Egypte, elle est juste incroyable ! Bon l'avoir fait l'année dernière, encore une fois c'était pas les mêmes conditions météo, là je profite vraiment de tout cet épaisage. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Troisième col passé de la journée, le col de Sous, on est à 2300 mètres d'altitude, il est 11h30, 3 cols de passé, moi je dis que c'est pas mal, celui-là, bon, c'était juste en descente, il n'y a pas grand chose à grimper, si ce n'est la crête d'Egypte qu'il y a derrière moi. Donc direction le plan de l'allée, une grosse descente, et puis on va remonter tranquillement sur le col de Bresson après. Pour l'instant, tout va bien physiquement, c'est cool ! Et le col Bresson est un petit peu, je crois, à gauche de la pyramide, qui est un petit peu qu'il va falloir gravir ici, je crois. Et de mémoire, c'est une ascension assez délicate, assez recueilleuse, avec des grosses marches. On verra bien. On verra bien. C'est très facile depuis le départ, surtout parce que c'est le quatrième col de la journée, et que c'est 600 m de dénivelé dans la caillasse, la chaleur, ça n'a pas été vraiment facile facile. Mais bon, voilà, il reste 40 minutes avant ma banque de descente, pour arriver au refuge de Balme, où je poserai ma tente. C'est parti. 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 Lorsque je quitte le Beaufortin, la première semaine de marche est bouclée. Déjà bouclée je devrais dire, j'ai une demi journée d'avance sur le plan de marche prévu en 25 jours, Les journées défilent très vite et dans le même temps, elles sont tellement riches de nouveaux chemins, de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres que je me sens rempli comme si je me nourrissais de toutes ces expériences. Jusqu'à Briançon, c'est 150 km qui nous séparent et près de 8000 mètres de dénivelé positif et un peu plus encore en négatif, 6 jours intenses dans le très apprécié massif de la Vanoise et le moins connu massif des Cerces. Je ne suis pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que ce n'était pas très très intéressant. La descente, c'est une descente jusqu'à l'Andrie et puis après là c'est une remontée un peu dans les bois, un peu sur de la route. Rien d'intéressant, Rosuel, ce sera le point d'entrée du parc de la Vanoise. Donc demain, ça va être plus intéressant, mais a priori, il risque d'avoir des orages en début d'après-midi. On verra bien. Le reste de la troupe ayant presque une demi-journée d'avance sur moi, je partirai seul pour cette première vraie étape dans la Vanoise. J'adore marcher seul donc ça me va bien, mais s'ils vont trop vite ou trop loin, je risque de ne plus les revoir. C'est à partir de cette neuvième journée que la perspective de les retrouver le soir au bivouac va me pousser à aller plus loin que ce que j'avais prévu et à tester des capacités insoupçonnées. Je ne sais pas si on va voir derrière moi un peu plus bas. Je viens de croiser un gardien du parc qui était là, qui entretenait le sentier parce qu'il disait que si on n'entretient pas le sentier pour permettre l'écoulement de l'eau sur le côté, le terrain ravine avec les fortes pluies. Et donc les randonneurs, comme ils peuvent moins utiliser ce chemin parce qu'il n'est pas très praticable, créent une autre trace. Et donc le but est bien sûr de préserver le parc. C'était très intéressant. Il m'a dit aussi que les tentes en fait étaient autorisées à proximité des refuges que depuis le Covid. Je pensais que c'était bien plus tôt que ça, bien plus tôt que ça. Et c'est le gardien du refuge qui accepte ou qui n'accepte pas et qui détermine un nombre de places limitées à proximité de son refuge. Voilà, très intéressant. Ouh, on arrive au col du Palais. Il y a un refuge qui est juste après le col. Je m'arrêterai. On est sur le GR5, c'est toujours un peu... On ne sait jamais trop quand réserver ou quand passer le coup de fil. Première variante, on va prendre le GR55 et traverser le parc de la Vanoise. Cela évite les grosses stations comme Tignes et Val d'Isère. On gagne une ou deux journées de marche et surtout, on rentre dans le cœur du massif. Tignes et son lac est un peu plus loin, donc Val-Claré. On ne va pas passer par Tignes, on va directement aller à Val-Claré. On va essayer de récupérer à boire et autre chose que de l'eau. Et puis après, on va grimper, je crois que c'est par ici. Pour cette journée, cela m'obligera à faire une grosse étape de près de 30 km, mais je ne serai pas déçu. Le soir, je rattraperai donc le reste de la troupe au refuge d'entre deux eaux. Pascal, Émilie, Salomé et les deux derniers à vous présenter, Ayette et Christophe. Un couple de baroudeurs de la Loire. Ce qui les caractérise, le cœur sur la main et le sourire au lèvre. C'est parti. 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 Il y aura encore 1,5 de dénivelé aujourd'hui, bon, on va y aller tout cool. C'est reparti pour entre 5 et 6 heures je pense de marche. Je profite de ce chemin en balcon assez roulant pour pouvoir augmenter un petit peu la vitesse. C'est très joli ici parce que ça allonge vraiment tout le flanc de la montagne. On sort du parc de la Manoise, même si on y est encore, en tout cas dans la suite. Et puis il doit rester 3-4 km avant d'arriver au refuge. Donc c'est cool, c'est par où, refuge du plan sec 1h, on va voir. Vous le voyez tout là ? Oh, là je ne dis pas non. Oh, merci beaucoup ! 11ème jour, il va falloir ranger la coiffure à Modane dans 13 kilomètres donc dix jours et c'est pas mal puisqu'on se rencontrera à 250 km d'heure à l'Isée et donc ça fait quand même une moyenne de temps en temps de kilomètres qu'en dénivelé assez important en dénivelé je vous mettrais combien on a fait en dénivelé je vous disais hier qu'on quittait le parc national de la Vanoise et ben non on y retourne donc toujours pareil interdit de camper, interdit les chiens en laisse, le bivouac, toutes les choses là sont interdites le col barbier est le dernier col de la Vanoise qu'on quittera donc après une longue descente vers Modane alors Modane c'est pas la ville la plus sexy que j'avais jamais vu mais vous avez quand même tout pour vous ravitailler après deux ou trois jours sans magasin c'est quand même appréciable et puis c'est la remontée vers Valfréjus pas génial non plus car il y a quelques portions de bitume ce qui change aussi c'est la météo à 15 heures les orages commencent à gronder la pluie tomber on aura le droit à un peu de grêle aussi je déciderai de passer la nuit dans une auberge de jeunesse au sec la pluie n'a pas cessé de la nuit les prévisions pour les 3 ou 4 prochains jours sont maussades avec des risques d'orage important c'est un nouveau petit défi sur cette traversée aujourd'hui l'objectif est de rallier nevache 24 km et 1350 mètres de dénivelé positif au programme par l'école de la vallée étroite et celui des thurs je profite d'une petite accalmie vers 8 heures pour commencer cette nouvelle belle journée pas de bol quelques minutes plus tard la pluie redoublera et je m'abriterai après à peine 30 minutes de marche dans une maison abandonnée aux murs et aux toits défoncés ça y est au bout de 20 minutes plus de pluie et même vers où je me dirai un grand ciel bleu je suis trempé mais mais là ça va être que du bonheur pour pouvoir avancer maintenant alors ici on voit le refuge du mont tabor on va passer arrêté puisque le chemin de mémoire le col il doit être ici le col de la vallée étroite marque la limite entre les départements de la savoye qu'on quitte et celui des hautes alpes on rentre donc dans la région paca et c'est un tout autre univers qui apparaît sous nos yeux on rebascule dans une autre vallée il est 11 heures 900 mètres de dénivelé déjà de frais j'ai remis la veste depuis et protection pour le sac à dos parce que vous m'entendez peut-être vous avez un bout d'italie en france le seul accès routier depuis la france est seulement ouvert l'été pas étonnant donc que le hameau des granges soit très fréquenté par les italiens la vallée était transalpine jusqu'en 1947 toutes les terres privées sont italiennes le réseau téléphonique et même les services de gestion des ordures sont également italiens qui ont déjà monté un bout d'alors pour les réunions sur la vallée notamment le vous-même de la vallée c'est le fait que vous avez eu entendu dire que le fait que j'ai mis en place et que j'ai mis en place et qu'en ai mis en place pour la vallée l'autre même un bout d'alors qui ont oublié l'été de l'éton 13e jour déjà au programme aujourd'hui on part du camping de neivache et on va arriver à briançon 26 27 km je sais pas exactement encore un bon 1400 mètres de dénivelé à faire aujourd'hui et c'est une variante puisque l'on prend le gr5 c passant par porte de cristal col du granon est quoi faire aujourd'hui la météo est moyenne moyenne il est 8 heures je suis pas parti très tôt mais bon hier soir on a on a été manger au resto avec ses arrosés c'est un peu plus tard que d'habitude va être 10 heures donc puis la nuit était assez moyenne pour moi un peu fraîche et puis comme mon matelas se dégonfle moi j'étais au sol et le dos toucher la toile ce n'était pas terrible bref on va s'attaquer à ça sacrément et là il ya des depuis un kilomètre et des secrets dénivelé dans la pierre et il ya des mouchons partout tout Sous-titrage MFP. Il y a deux solutions, soit on passe par les crêtes ici, on remonte toutes les crêtes et on longe les crêtes, soit on passe par le chemin du bas. Je crois que je vais passer par le chemin du bas parce que, encore une fois, les conditions ne sont vraiment pas top. Il y a beaucoup de vent et puis il y a un risque d'orage qui est assez marqué pour les prochaines heures. Donc je ne vais pas faire le fier et prendre les crêtes, je vais passer par le chemin du dessous. Musique 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 Les trois prochains jours marquent un vrai tournant dans cette traversée des Alpes. D'abord parce que les paysages vont se métamorphoser radicalement, on passe vraiment des Alpes du Nord à celle du Sud, des environnements verdoyants à des paysages plus rocailleux, et débuter par le Kera offre un terrain de jeu inédit pour moi. Ensuite cela fait deux semaines que je suis parti des rives du Léman, les habitudes de la randonnée sur une longue distance sont désormais bien ancrées, la vie est simple, et les évidences encore plus flagrantes sur ce que vous aimez et ce vers quoi vous voulez aller. Enfin je vais pousser physiquement au delà de ce que je pensais m'être possible d'atteindre, sur une journée de marche en montagne, je vais réaliser qu'avec des objectifs adaptés et une attitude mentale positive, on peut accomplir vraiment de belles choses. Mais avant d'arriver à la Méditerranée, en ce quatorzième jour, je repars de Briançon où j'avais prévu à l'origine un peu de repos, mais une fois encore, les plans seront modifiés. Mon matelas qui est dégonflé, j'ai testé avec de l'eau savonneuse dessus, aucune bulle, rien sur la valve, je ne comprends pas. Après j'avais mon sac avec la bretelle qui commence à se découdre. J'ai mis des épingles à nourrice, 4, ça devrait faire l'affaire, c'est un intérêt. J'ai été chez Décaton pour récupérer une petite cartouche de gaz, parce que la mienne je ne suis pas sûr qu'elle finira pour ces 11 ou 12 jours qui restent. Je préviens quoi encore ? Lessive. Lessive faite. Sincèrement il est midi, un peu plus de midi, je commence à m'ennuyer. Donc je me suis dit, allez, j'avance. Donc c'est reparti et là c'est direction le Cara, col des aïeilles, et redescendre, j'espère, au lac de Roure, il y a un pour 24 km. En partant à midi, ça me fait arriver vers 9h, 8h, 9h, sans s'arrêter bien sûr. Donc je vais arriver tard ce soir, mais j'espère retrouver les copains là-bas. Allez, on y retourne. Alors au fond de la vallée, il y a Riançon, et hier, donc on n'était pas sur les cratilles ici, mais juste un petit peu en dessous, et on vient de derrière ici, hier. J'ai de bonnes sensations et j'avance rapidement aujourd'hui. Les 1200 mètres de dénivelé positif jusqu'à ce col sont avalés en un peu plus de 3h de marche, et la descente sur Brunissar se fera sous une petite pluie légère. Je m'abriterai quelques minutes au camping de l'Isoar avant de repartir, et finir cette étape comme prévu, au lac de Roure, où je retrouverai Pascal pour cette première nuit dans le Cara, dans les bois. Allez, c'est reparti pour une nouvelle belle journée. C'est reparti pour une nouvelle journée. C'est reparti pour une nouvelle journée. Je quitte le camping de Seillac pour un lume là-haut, puisque le but est de monter le col Girardin et descendre à Fouilleuse. Ça, c'est la première étape toute sûre. Et si j'ai les cannes, je vous montre un deuxième col, qui est encore un col costaud Malmer, Malman, je ne sais plus comment ça s'appelle, et redescendre sur l'arche. Et si je fais ça, non seulement je dépasserai largement les 30 km, mais je dépasserai aussi les 2000 mètres de dénivelé, ce que je n'ai jamais fait. Donc, c'est pour ça que je suis parti un petit peu tôt. J'aurais voulu partir peut-être un petit peu plus tôt, mais bon, j'étais bien sous la couette. Il faisait bon, il a pluie quand même, une bonne partie de la nuit. Donc, c'est un peu humide, mais bon, allez, on y va. C'est frais. J'ai décidé de partir en polo, parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il va faire beau. Ce qui n'est pas le cas encore. Donc, 3 heures d'ici, j'espère un peu moins. C'est là où se sont arrêtés Émilie, Salomé et Pascal. Alors, les deux premiers kilomètres de montée du col Girardin, c'est très sec. Je crois qu'il y a des portions en moyenne à plus de 25, entre 30, je crois, presque. Sous-titrage ST' 501 Allez, Lac-Saint-Anne, 2,8 km, 1 heure, et le col Girardin est à 2 heures. Bon, pour l'instant, j'avance bien comme il faut pour arriver encore une fois à l'Arche, ce soir, au bout de 37 km, je crois. Mais ça se trouve, je m'arrêterai à vendre, parce que je ne savais pas. Je pense que c'est le col Girardin qui est là. il y a des lacets qui remontent tranquillement colgillardin a fait 1100 mètres de dénivée déjà de réaliser donc la moitié alors je suis pas très fan des des sentiers comme ça un peu en dévers et surtout avec des pierres qui peuvent potentiellement glisser donc j'avance vraiment prudemment ici le sentier est vraiment magnifique et la vue là sur ces nuages qui se rejoignent dans la vallée c'est juste démentiel trop beau j'en regardais le col du ballonnet il est ici et on va monter quasiment tout droit sur le côté à droite et remonter et revenir à gauche ça risque d'être un petit peu sportif quand même mais c'est pas vrai que ça gronde donc on va pas tarder quand même je vais y aller parce que j'en ai pour une petite demi-heure pour monter là haut on a franchi 2000 mètres de dénivée ça y est c'est la première fois sur le tier 5 que j'ai suivi une journée à plus de deux mille troisième semaine normal j'aurais jamais pu faire ça à la première semaine ça c'est sûr et certain je me rappelle de la première journée je crois que c'était mille huit ce qu'on avait fait toi je l'avais payé pendant quatre jours dans les jambes qui était dur mais dur là je les sens même pas les cuisses quand je vous dis c'est magnifique qui dit gros troupeau en plein milieu de la route mais attention au patou j'envoie un là bas il est loin donc ça devrait aller les paysages du kéra à la fin du kéra puis après lubaï magnifique franchement même si je suis là pour les conditions météo parce que vous voyez encore derrière moi ça a toujours été menaçant et ça a toujours été orageux il est 7h moins 20 je suis parti bah pile poil il ya douze heures donc comme je suis parti pile poil il ya douze heures j'avoue que là je suis cuit mais c'est pas vrai ce soir c'est pizza dans un camping qui est un peu plus loin là voilà quelle journée quelle journée quelle journée même s'il reste encore au minimum 150 kilomètres à parcourir le mercantour est le dernier massif de cette traversée des alpes je sais maintenant qu'à moins d'un gros pépins physique je verrai la méditerranée dans quelques jours et cette perspective me rend à la fois heureux et déjà nostalgique et puis il suffit qu'émilie salomé face du emilie et salomé et hop c'est déjà reparti je suis assez frustré des derniers massifs traversés parce qu'on a juste effleuré le kéra par la partie ouest alors j'ai vraiment envie de profiter du mercantour que je découvre par cette montée vers le lac du lausannier on est officiellement dans le mercantour et je crois qu'on est aussi officiellement dans les alpes maritimes dernier massif dernier département ça s'en a faim quand même j'aime pas dire ça mais j'aime et on j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et puis surtout, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501